Charles III, le souverain britannique va décorer un historien français Samedi 18 novembre 2023, Charles III a été charmé par le travail de Nicolas Bucour, un historien français. Ce dernier a témoigné ce jour sur l'antenne de BFM TV et il est ravi de cette belle distinction. Entre Charles III et la France, c'est un véritable coup de cœur. Lors de sa récente visite officielle durant le mois de septembre dernier, le père de William et Harry avait été conquis par l'excellent travail d'une entrepreneur bordelaise. Grâce à la visite du couple royal, la jeune femme a pu sauver son domaine viticole. Très récemment, c'est Nicolas Bucour, passionné d'histoire qui a été repéré par le fils aîné d'Elisabeth II. En effet, ce français de 38 ans a mené une série d'investigations sur le raid de Bruneval qui s'est déroulé dans la région normande. Ce travail de recherche sur l'opération menée par les soldats anglais en 1942 a permis aux français d'attirer l'attention de Charles III. Ce samedi 18 novembre, l'historien amateur s'est confié au micro de BFM TV sur cette opportunité incroyable. Un véritable conte de fées pour ce normand. C'est au tout début du mois de juillet 2023, que Nicolas Bucour a reçu un appel pour le moins surprenant. En effet, l'ambassade du Royaume-Uni l'a contacté pour lui annoncer une magnifique nouvelle. Le souverain Charles III envisagerait de lui décerner la médaille de l'Empire britannique. Un coup de téléphone qui sera à jamais gravé dans sa mémoire. Auprès de nos confrères, cet historien encore très ému est revenu sur cet appel téléphonique. J'étais un peu tremblotant, je me suis assis, parce que j'ai senti une légère faiblesse au niveau des jambes, a-t-il confié. Dans la suite de ses confessions, il a également admis qu'il s'attendait à tout sauf à cela. Dans les prochains mois, celui qui exerce la profession d'infographiste se verra décerner une jolie médaille pour récompenser son travail hors pair effectué pendant près de 20 ans sur le raid de Brunewald. Nul doute que cette distinction apportera de nombreuses opportunités à Nicolas Bucour. Sous-titrage Société Radio-Canada